Poignons, c'est donc le pauvre. Et ici, dans cette émission, je voudrais considérer les Ivoiriens, les citoyens Ivoiriens, ou qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, comme des pauvres, qui sollicitent donc, dont le pouvoir est sollicité par un candidat. Et ce peuple compte sur ce candidat pour mettre en application le projet de société qui leur a été proposé. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la mairie ? Quelle est son histoire ? Quel est son rôle ? Le peuple vous écoute. Nous avons une longue histoire en ce qui concerne les communes, les entités décentralisées. Mais donc, si vous permettez, cette histoire est liée à l'histoire des circonscriptions administratives de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu plus grand. Lorsque nous assidions à l'indépendance, on avait des cercles avant. On a parlé des sous-préfectures et on avait des regroupements sous la colonisation. Quand le président Foubouni arrive, on engage un développement territorial axé autour des préfectures et des sous-préfectures. On avait des larges préfectures. Imaginez aujourd'hui Abidjan. La préfecture d'Abidjan couvrait de Saint-Pédro jusqu'à Abouassau. Il n'était que des sous-préfectures d'Abidjan. Donc, on avait comme ça de grands ensembles. Bondou, Corogo, Boaké. Environ six grands départements. Imaginez la Côte d'Ivoire en six départements. Et ensuite, sous Foubouni, on fait un cheminement sur les différences. On augmente, au fur et à mesure que la population croit, on augmente la taille de sous-préfectures progressivement. On arrive en 1980. Le président Foubouni estime qu'on doit passer maintenant à la décentralisation. Qu'on doit avoir des communes où les populations prennent leur destin en main. qui ont fait les premières élections, je dirais pas multipartites, mais pluralistes. Il y a beaucoup de candidats en 1980. Vous vous rappellerez d'ailleurs dans certaines régions de Côte d'Ivoire, où il y a eu les premières violences électorales. Un endroit comme Dabou, où il y a eu de grandes violences. Il y a eu des morts même et d'autres régions. C'était la première fois qu'en dehors des élections présidentielles, on avait des candidats qui venaient. Et où il faut a jeté les bases de la décentralisation, là, en 1980, qui a correspondu en même temps aussi à l'année où on a fait le grand fichier électoral ivoirien. Donc, c'est là qu'on commence les premières mairies, les premières entités décentralisées, sous Foubouni, les communes. Mais dans le développement régional, il faut se rendre compte qu'il y a un déséquilibre dans certaines régions. Donc, il veut harmoniser. Il crée l'Arceau, l'aménagement de la région du sud-ouest. Donc, c'était toute la zone de San Pedro, où le port se trouve, il fallait désenclaver. Il fallait tous ces aménagements sous Bray, San Pedro, Omeyagi, Routes. Donc, il crée de grands ensembles dans lesquels les mairies peuvent se développer. Vous voyez ? Il crée AVB, l'aménagement de la vallée du Banama, pour développer tout le centre de l'Ivoire. Et avant, quand on disait centre, ça pouvait aller jusqu'à une partie du nord de l'Ivoire, créer des infrastructures. Donc, il s'est dit, on a le développement, on a l'État central, mais on a les autorités, autorités au sens de programmes territoriaux, AVB, Arceau et puis d'autres, pour développer la Côte d'Ivoire, pour que les communes puissent exister en tant qu'entité territoriale, autonome et solide. Donc, on a ce développement régional. Sous Foubogne. Je vous épargne certains détails. Et on arrive au président Henri Connambédier, qui reprend bien sûr l'héritage en termes de l'administration du territoire, en termes de l'aménagement du territoire, en termes de développement du Foubogne. Et le président Henri Connambédier oriente, il fait une innovation, en créant le haut commissariat aux régions semi-montagneuses de l'Ouest. Parce qu'il estime que l'Ouest a tellement de capacités, qu'il faut doter l'Ouest d'infrastructures et d'équipements, pour que cette région décolle et tire avec elle toutes les circonscriptions. Il crée également le haut commissariat aux régions semi-montagneuses, pardon, un haut commissariat consacré au nord. Ce qu'on appelait à l'avant, avant la région des Savannes. Donc, Bédié décide que la région nord de Côte d'Ivoire doit avoir autant d'équipements que les autres régions. Donc, ces deux autorités sont aussi des initiatives de développement territorial qui permettent d'avoir des entités territoriales, notamment des communes, qui sont fonctionnelles. Après Bédié, il y a le journal Guéry-Roubert qui est resté dix mois, donc qui maintient notre dispositif, parce qu'en dix mois, ce n'est pas possible de faire des réformes profondes. Et après Bédié vient Laurent Gbagbo, le président de Laurent Gbagbo, qui lui, s'approprie tout ce qui était avant, mais Laurent Gbagbo dit ma conception de la commune, ce n'est pas les 8 kilomètres, mais les 20 kilomètres autour d'une ville. Ma conception de la commune, c'est le territoire national. Donc, le parti de Laurent Gbagbo, à l'époque, FPI, et son groupe parlementaire, engagent donc une réforme vers les années 2009-2010. Et Laurent Gbagbo crée 1296 communes qu'on appelle communes rurales. Il transforme pratiquement tous les villages où il y a certaines populations en communes pour que toute la Côte d'Ivoire soit communalisée. Et je pense que vous avez quelqu'un comme Madame Simone Gbagbo et le président Jeannot Kouadio Aoussou, qui sont des historiens de cette initiative, parce qu'ils étaient dans les assemblées pendant ce temps-là. Il peut vous en dire davantage. Donc ça, c'est Laurent Gbagbo. Le président de la Côte d'Ivoire arrive, se dit, il a une autre conception. Il augmente le nombre de régions. Il augmente le nombre de départements. Il augmente le nombre de sous-préfectures. Il passe à plus de 500 parce qu'il veut mailler le territoire national pour que l'autorité de l'État se retrouve sur chaque millimètre carré du territoire national. Donc, chaque fois qu'il y a un regroupement ou des infrastructures, il crée. Donc, on passe pratiquement à plus de 5 centaines de sous-préfectures. On passe à 108, 109 départements. On passe à 31 régions. Et le président de la Sainte-Montra dans les 5 dernières années, crée donc, il se rend compte qu'il y a des départements qui ne sont pas communs. Vous comprenez ? C'est-à-dire départements, c'est-à-dire un grand ensemble qui n'est pas commun. notamment Béléban et puis Atiéguacro transforme ces départements en communes. Donc, ça fait deux nouvelles communes. Mais il y ajoute une douce qui est une circonscription vivante avec beaucoup d'activités économiques, avec une population phosphorescente. Il transforme. Et il transforme également Asini Mafia qui est une sous-préfecture en communes. Donc, il crée quatre nouvelles communes 2017-2018. Et la dernière réforme à ce jour, en tout cas, sur l'aménagement territorial du président Ouassala, demeurent les districts autonomes. Le président Ouassala crée des districts autonomes. D'abord, il y en a qui existaient, il y a deux, il y a M. Kroi Abidjan. Il crée 12 nouveaux districts autonomes dont les missions sont particulières et qui maillent l'ensemble de la Côte d'Ivo. Donc, ce sont ces aménagements. C'est tellement important. Quand vous êtes lancé, on ne peut que vous écouter religieusement, monsieur le profet. Parce que je ne pouvais pas imaginer un seul instant que toutes ces têtes pensantes, ces grands leaders de ce pays avaient autant travaillé. On va y revenir rapidement. On fait une pause. La pub s'impose à nous. Vous disiez, vous parliez tout à l'heure des réformes du président Alassane Ouattara qui a ajouté quatre communes. Vous avez dit ? Oui. Oui. Je vous écoute. Donc, je disais que vu l'évolution de certaines circonscriptions, comme Antussi, Atiwakro, Ouileban, Assini, ces circonscriptions étaient régimes. La toute dernière réforme, en tout cas en matière d'aménagement du territoire, ça a été les districts. Et ça, on va en parler peut-être dans la suite de l'émission parce que ça comprend beaucoup de choses. les fonctions. Donc, votre question était l'histoire des communes. J'ai inscrit l'histoire des communes dans l'ensemble général de l'histoire des circonscriptions dans l'État. C'est indissociable. Donc, c'est comme ça que ça évolue. Je voudrais aussi mentionner que les conseils régionaux que vous avez aujourd'hui ont commencé par les conseils généraux créés par le président Laurent Gbabou sur le modèle de certains pays où chaque département avait un conseil et donc, vous pouvez avoir un budget pour l'éménagement. Voilà. Life Radio !